Qu'est-ce que j'ai pensé arrêter l'équitation ? Et eux qui veulent faire une pause ou arrêter l'équitation se demandent si c'est normal de vouloir arrêter tout ça. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. Donc déjà il faut savoir que vouloir arrêter l'équitation ce n'est pas quelque chose d'interdit. Vous commencez et vous arrêtez quand est-ce que vous voulez. Ça c'est quelque chose, on ne va pas vous forcer à continuer de monter à cheval. Et on peut aimer l'équitation mais vouloir arrêter de temps en temps. Que ce soit parce qu'on ne progresse plus, que ce soit parce que voilà par exemple on a marre de monter l'hiver quand les carrières sont dégueulasses. D'avoir tout le temps les protections, enfin les membres de ton cheval plein de boue à galérer avec. Tu peux vouloir arrêter de monter par exemple pendant un certain temps l'hiver. Mais ce n'est pas parce que voilà en hiver tu n'as plus envie de monter à cause de ça. Que comme on dit tu es une cavalière chochotte donc tu ne peux monter que l'été quand il fait beau, quand il fait chaud. Voilà ça peut très bien arriver puisque au bout d'un moment c'est aussi, voilà on en a marre que ce soit on en a marre pour tout, pour n'importe quoi. Là c'est pour l'équitation par exemple dans cette vidéo là. Mais des fins, souvent l'équitation en fait une fois que tu t'es mis dedans et que tu aimes beaucoup, tu fais d'une année à l'autre, tu ne réfléchis pas si tu te réinscris ou pas, ça te parait logique dans ta tête. Tu te réinscris mais des fois voilà tu en as marre, tu as des baisses de motivation comme ça peut être pour les cours. Donc pour les cours du coup tu es obligé de te bouger pour y aller puisque c'est pour ton futur. Mais le cheval, voilà si tu as envie de faire des pauses, tu peux faire des pauses, c'est pas quelque chose d'interdit ou de fou, voilà. Tu peux faire une pause de deux mois ou arrêter, reprendre quand tu veux. Par exemple tu peux très bien arrêter par exemple l'été, tu peux arrêter juillet-août comme ça tu peux partir en vacances, tu peux sortir avec tes potes sans forcément aller au cheval tous les jours, toutes les semaines, tout ça. Moi pour ce genre de choses là, j'ai déjà voulu arrêter l'équitation quelques fois. Ça n'a jamais duré très longtemps cette envie d'arrêter mais du coup j'ai jamais arrêté l'équitation en soi. Mais quelquefois je me disais, bon bah tiens là cette semaine j'ai vraiment pas envie de monter, j'ai l'impression de régresser, je progresse plus tellement, j'ai plus trop de plaisir à monter à cheval, qu'est-ce que je fais ? Et bien moi quand c'était dans cette période là, notamment l'année dernière, avec Miss j'y arrivais pas du tout, je tombais à chaque séance à l'obstacle, elle me faisait peur, j'avais plus aucun plaisir à sauter, et bien je me suis mise au dressage, j'ai commencé à monter le ticket de plus en plus dans le dressage, je le montais une fois par semaine, tous les cours, toutes les semaines en cours de dressage, où on était que deux dans le cours, donc voilà ça a fait vraiment progresser. Je me suis mise à fond dans le dressage et au bout d'un moment je me suis dit, bon bah j'en ai marre de tout le temps dresser, j'aimerais bien re-sauter un peu pour voir et tout, et puis ça s'est refait, et à l'obstacle du coup ma petite pause à l'obstacle m'avait fait beaucoup de bien. Donc voilà, on peut arrêter l'équitation partiellement, voilà, arrêter une discipline, ou par exemple j'aurais voulu arrêter le cheval en tant que sport, j'aurais pu seulement faire de la balade, même si c'est que de la balade au pas, ou juste le fait d'être avec les chevaux, sans forcément monter, que moi ça c'est quelque chose, j'aime beaucoup passer du temps avec les chevaux, mais pas forcément pour les monter, comme là par exemple, je vous parle quand je vous filme cette vidéo pendant le confinement, je pense qu'elle sortira un petit peu après le confinement, mais là on est encore en plein confinement quand je vous fais cette vidéo. L'équitation ne me manque pas, pas du tout, ça fait plus d'un mois et demi que je n'ai pas monté, mais ça ne me manque pas. Ce qui va me manquer, ça va être le contact avec les chevaux, le fait de passer l'après-midi au centre équestre, sans l'occuper, les regarder, mais pas le fait de poser mes fesses dessus. Et je trouve que voilà, faire une pause forcée, du coup parce que là je n'ai pas le droit de monter, les centres équestres sont fermés et les chevaux ne sont même pas dans le centre équestre, ils sont en vacances au champ, donc voilà, je ne peux pas monter, et bien je trouve que ça fait du bien puisque ça me permet de vraiment faire une pause, de savoir si au final après le confinement je veux remonter ou pas à cheval, si c'est quelque chose qui me manque, est-ce que j'aime vraiment ça ou c'est parce que ça fait tellement d'années, ça fait 12 ans que je monte à cheval bientôt, est-ce que parce que ça fait 12 ans que je monte à cheval, c'est quelque chose qui me paraît un peu obligé, chaque année je recommence les unes après les autres, voilà, et du coup je sais qu'avec cette pause là, je vais reprendre l'équitation après le confinement, pas parce que là comme je vous dis, ça ne me manque pas, enfin ça me manque entre guillemets de monter à cheval, mais c'est pas la première chose que je ferai à la fin du confinement, je préférerai passer du temps avec eux que de monter, mais c'est sûr que là demain on me propose d'aller monter à un cheval, je vais y aller, donc voilà, que ce soit une pause forcée pour le confinement, comme ce soit par exemple l'été si vous partez 3 semaines en vacances avec vos parents à l'étranger ou dans la famille ou là où il n'y a pas de chevaux, ou alors par exemple vous vous fracturez la cheville, poignée ou je ne sais trop quoi, par exemple que ce soit en tombant de cheval ou en tombant dans les escaliers, je trouve que ça peut permettre de faire du bien, de faire une petite pause, de se recentrer sur soi, sur l'équitation, sur les chevaux, puisque les chevaux et l'équitation c'est deux choses distinctes, distinctes, ouais j'ai du mal à dire ce mot là, on peut aimer les chevaux sans aimer l'équitation, par contre aimer l'équitation sans aimer les chevaux c'est possible aussi, mais c'est vraiment pas souhaitable, mais voilà, si c'est votre cas, c'est juste dommage, mais voilà du coup, oui j'ai déjà voulu arrêter le cheval, je trouve que cette pause là me fait du bien, mais je sais que si je ferais des pauses, ça serait soit parce que d'un coup j'en ai vraiment ras le bol, ou parce que pour des raisons financières, ou des raisons que je déménage, ou des raisons comme la sanitaire, ou ce genre de choses là, je pourrais faire des pauses d'équitation pendant un, deux mois, trois mois, mais je sais que je ne pourrais pas arrêter définitivement le cheval, ou me dire, tiens pendant toute une année je ne monte pas, ça ça serait dur pour moi, puisque c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, mais voilà, le fait de dire, bon bah pendant un mois je ne vais pas monter, et bien je le vivrai plutôt pas mal en fait, donc voilà, je ne sais pas trop comment vraiment aborder la chose, puisque je n'ai pas préparé cette vidéo, il faut vraiment que ça sorte du coeur en fait, ce genre de vidéo, ce genre de vidéo et partage d'expérience, mais voilà comment je ressens la chose en fait, qu'on peut vouloir arrêter l'équitation, pour plein de raisons, par exemple pour se rendre compte qu'on n'aime plus ça du tout, en fait on a commencé quand on avait 6-7 ans, mais que maintenant à 14-15 ans on n'a plus envie de monter dessus, ça peut tout à fait se comprendre, ou voilà, pour des raisons, pour les études, pour des raisons financières, pour X raisons en fait, et voilà, toutes les raisons sont bonnes, tant qu'elles vous paraissent bonnes, elles vous, elles sont bonnes, voilà, et il faut aussi que le fait d'avoir des copines dans votre centre équestre, ou par rapport aux propriétaires de votre centre équestre, ne doivent pas vous empêcher d'arrêter l'équitation, si par exemple vous avez envie d'arrêter le cheval, il ne faut pas que vous vous disez, bah oui, mais j'ose pas, par exemple, l'annoncer à mes parents, ou l'annoncer au directeur du centre équestre, que je ne veux plus monter, j'ai peur de perdre mes copines du poulet, tout ça, il ne faut pas que ce soit un frein à arrêter l'équitation, vous pouvez arrêter de monter, mais continuer d'aller au centre équestre, passer du bon temps, en fait, il ne faut pas que ça devienne écœurant, et que vous vous forcez à monter, c'est quelque chose, ce n'est pas bon du tout, de base, l'équitation c'est une passion, il faut que ça reste avant tout une passion, à part si vous en faites votre métier, mais bon, là c'est autre chose, mais si vous montez pour votre passion, il ne faut pas que ce soit une corvée de dire, bon, allez, il faut que j'aille monter, machin, et tout ça. Par exemple, vous êtes propriétaire, certains jours, c'est vrai, si vous montez votre fâle toutes les semaines, enfin, tous les jours dans la semaine, il se peut que certains jours, vous n'ayez plus, pas envie de monter du tout, vous allez dire, ah bon, il faut quand même que j'aille le monter, que j'aille le travailler, ok, mais si vous êtes cavalier de club, ou que, voilà, vous êtes encore propriétaire, mais que ça devient tous les jours que vous, c'est une corvée de vous occuper de votre cheval, bah là, d'un côté, il vaut mieux faire une pause, en fait, soit trouver une dépée pour votre cheval, ou faire une pause en équitation si vous êtes cavalier de club, puisque, voilà, c'est pas bon, même pour vous et pour votre cheval, parce que, du coup, vous allez moins bien le travailler, vous allez moins bien être à son écoute, et ça va se ressentir sur votre travail, et, clairement, ça ne sert à rien, en fait. Donc, voilà, il y a plein de situations, et je ne peux pas aborder les situations de tout le monde, puisque chaque personne a, enfin, l'équitation de chaque personne est unique pour cette personne-là, en fait. Donc, voilà, mais moi, c'était mon partage d'expérience, pardon. J'espère qu'elle vous aura plu, que je ne serai pas trop partie dans des trucs très lointains, mais, voilà, je suis plutôt contente d'avoir abordé tous les points que je voulais, et on se trouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501